Et nous sommes en live, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment ça va tout le monde ? Comment ça va ? Salut Loïc, salut Trévis, salut Patrick, salut les gens, je vous laisse le temps d'arriver. Comment ça va ce dimanche, dimanche 22 novembre ? Il fait déjà nuit, c'est incroyable, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et ben en tout cas, en tout cas, moi je suis content là de faire ce live, en tout cas ce soir, vraiment. Parce que c'est vraiment un comédien que je voulais avoir depuis un petit bout de temps, mais que c'est compliqué déjà avec tout ce qui est confinement, tout ça c'est très compliqué. Et en plus, donc là en fait on peut faire qu'en visio, mais en visio c'est déjà ça, en plus c'est plus cool je trouve parce qu'on peut communiquer avec le chat et autres. Donc c'est très sympa, donc comment ça va tout le monde ? Comment se passe votre fin de week-end ? Dites-moi, dites-moi, je vous laisse à peu près une minute et puis après on accueille notre invité. Et notre invité Arnaud Arbossier, franchement, c'est ce que je repensais tout à l'heure en fait en relisant les questions, je me dis mais c'est vrai qu'en fait c'est vraiment une voix, je ne sais pas pour vous, mais qui en fait qui nous a suivis vraiment sur plein 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 de trucs, mais que c'est pas forcément une voix qu'on va penser tout de suite. C'est pas une voix, un comédien qu'on va penser vraiment tout de suite, tandis qu'en vrai, tout le monde a vu la trilogie du samedi, beaucoup de gens ont regardé Nip Tuck, beaucoup de gens ont vu Lost, donc voilà c'est vraiment, je pense, des séries qui sont en plus aujourd'hui dans la pop culture quand même, enfin Lost, la pop culture, voilà on peut pas faire plus culte que Lost, c'est sûr. Donc voilà, voilà voilà, et donc en gros voilà, je vous explique comment ça va se passer, donc la première partie je vais poser quelques questions, je poserai des questions à Arnaud sur son parcours, et après ça sera à vous, vous là le chat, donc franchement, préparez vos questions, ça sera à vous qui répondra à vos questions. Donc voilà, salut les oubliés, bah ça va, ça va, on est là comme on dit, donc voilà, donc là je parle beaucoup trop, je parle beaucoup trop, et on va accueillir Arnaud, Arnaud, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien et je te vois très bien. Super, merci. Alors Arnaud, comment ça va ? Bien. Super. C'est un stage de pré-retraite, là qu'on nous apprend, en ce moment, je dis ça très bien. Bah déjà, c'est ça, et la première, ah, j'ai un espèce d'écho, je m'entends en fait à travers ton micro. Ah, c'est embêtant. T'as un casque, un truc comme ça, je sais pas, est-ce que t'as casque, écouteur ou autre ? Parce que sinon là je t'entends plus, là je t'entends plus du tout. Attends, t'as peut-être coupé ton, t'as coupé ton micro je crois, non ? Attends, on va, on va re-entendre, là je t'entends plus, là, pour l'instant, je t'entends plus. Je crois que ton micro a été coupé, je vois. Petite galère de direct, voilà, ah, vas-y. Non, ah mince, je pensais. Ah, là je t'entends un petit peu, mais très bas. Très très bas, ouais. Vas-y, vas-y, y'a pas de... Bah oui, ça marchait très bien. Donc c'est marrant, moi, que je m'entende, là, en écho. Ah, je m'entends en écho, au pire. Bon, au pire, c'est pas grave. T'as pas un casque, écouteur ou autre, sinon ? Rien. Bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je m'entendrai en écho, ça fera très bizarre, mais y'a pas de problème, t'inquiète. Y'a pas de soucis. Alors, Arnaud, déjà, la première question que je veux te poser, déjà, c'est comment se passe ton confinement un peu ? Comment ça se passe pour toi, en ce moment ? Relativement bien. Je suis comme beaucoup de gens, je suis un peu fou de rage de ce qui se passe. Mais on va pas rentrer dans le débat, là. Mais j'essaye de me calmer, j'essaye d'accepter les choses le plus possible. Et au niveau du travail, on a une chance extraordinaire dans le doublage et que ça s'est pas arrêté. Ça a un petit peu tendance, en tout cas pour moi, à ralentir, là, en ce mois d'octobre et, disons, au top de novembre. Mais je pense que ça va repartir, y'a des séries qui repartent. Mais disons que je vis ça aussi bien qu'on puisse le vivre. OK. Voilà. Mais on va dire que c'est quand même mieux que ce que t'avais, je pense, fait au premier confinement. Enfin, ce qu'au premier confinement, vu qu'il y avait vraiment tout qui était fermé, là, c'est quand même mieux. Le premier confinement, c'était une vraie expérience. Ouais. D'abord, ça nous secouait tous un peu dans nos tripes. Et puis, c'était une expérience, quoi. La maison est point à la ligne. C'est ça. Donc, là, ce deuxième, il est un peu plus bâtard. J'avoue qu'il y a un certain ennui qui me prend de temps en temps. Je suis pas fier de ça, mais il faut l'accepter. Et un manque de... Pour l'instant, je remarque que moi, je suis quelqu'un qui a écrit pas mal de choses, des spectacles, des scénarios. Et en ce moment, je suis dans une période de... Je suis pas du tout inspiré. Je sais pas quoi raconter aux gens. J'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui parlent. Et j'ai pas envie d'ajouter ma voix à une espèce de cacophonie ambiante. Mais bon, voilà. Ça se passe bien. Je suis pas devenu fou encore. Ok. Ok. Et bah, justement, un peu... Là, tu parlais d'écrire, théâtre et tout. Un peu, c'est quoi ton parcours ? Ton parcours de comédien ? Alors, il y a une chose qui en fait partie, c'est que mon père était comédien. Louère Bessier, c'est ça ? Vraiment d'une autre génération, né en 1907. Ok. C'est eu très tard. Donc, c'est le théâtre de Jean Villard. Et puis, le début de la télé, les années 60. C'est un type qui fait 300 télés. Il fait beaucoup, beaucoup de cinéma. Et qui finit à la comédie française. Et la comédie française, il est rentré. Il avait 72 ans. Et moi, j'en avais 7. Donc, ça fait partie de ma formation. Parce que je suis allé souvent le voir répéter. Je n'avais pas du tout envie de devenir comédien. Parce que je trouvais les comédiens un peu idiots. Mais bon, je lui donnais la réplique. Que ce soit du Shakespeare, du Molière, du Racine, du Fédo. Tous les grands classiques lui donnaient la réplique. À la maison, quand il apprenne son texte. Donc, ça fait partie de ma formation. Parce que, évidemment, il m'a appris beaucoup de choses. Comme ça. Simplement, en échangeant, en faisant des italiennes. C'est ce qu'on appelle. Et puis, 23 ans. D'abord, j'ai commencé par mon premier rêve. C'est d'être réalisateur. Donc, j'ai été monteur, monteur-son. Assistant-monteur, monteur-son. Réalisateur de court-métrage. Et puis, relativement tard, vers 23 ans, une nuit d'insomnie. Je me dis, ah, j'ai envie de devenir comédien. Ah, là, c'était très, très clair. Donc, je suis rentré dans un cours. Et j'ai commencé ma carrière de comédien. Mais j'ai commencé immédiatement le doublage. Parce que j'avais fait beaucoup de techniques de doublage. Ah, bah oui. Oui, avec, oui. En tant que monteur, j'avais fait beaucoup de montage-son. Détection, ce qu'on appelle la détection, c'est le repérage de toutes les paroles originales. Donc, tout le côté technique du doublage, je l'avais déjà parfaitement assimilé. Je connaissais plein de gens dans le doublage. Et je leur ai dit, bon, ben voilà, je suis chez Jean-Périmony, le cours que j'étais. Je suis, voilà, maintenant, j'ai arrêté la technique. Je vais devenir comédien. Si tu as besoin de moi, je suis là. Et les gens ont répondu présent. Et petit à petit, ben j'ai, j'aime pas ce mot, mais j'ai fait ma place. Ok. Mais justement, enfin, je reviens sur ce que tu avais dit. Tu as fait monteur, tu as fait réalisateur, mais tu avais fait une école avant ? Tu avais fait, ou tu es allé en autodidacte ? J'y suis allé en autodidacte. Je n'y suis allé pas en autodidacte. Oui, en autodidacte, mais praticien. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de rentrer dans une école de cinéma qui s'appelait l'ITEC à l'époque, qui s'appelle, je ne sais plus comment maintenant, la Grande École Nationale des Cinéastes. Oui. Ah, ils n'ont pas voulu de moi. Ils ont trouvé mon scénario à chier. Et donc, je me suis dit, oh, ce n'est pas grave. Moi, je préfère apprendre sur le tas. Donc, j'ai appris beaucoup en faisant du montage et en préparant des courts-métrages. Ok. Je ne peux pas dire que j'ai une formation complète et que je serais capable d'être réalisateur, mais des fois, je le crois, oui. D'accord. Et tu as eu l'occasion un peu de réexpérimenter après dans la réalisation ou autre ? Oui, régulièrement, je fais des cours. Mais j'avoue que je ne suis pas un as pour ce qui est de la production. Donc, je fais souvent des choses qui sont un petit peu non conventionnelles et qui sont faites avec très peu de moyens, même si ça ne se voit pas forcément. Et bon, régulièrement, je me retrouve à diriger des comédiens et à diriger une caméra. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier doublage ? Oui. Oui. Je crois que mon premier doublage, mon tout premier doublage, faisait un thug, c'est-à-dire un voyou, dans un film qui s'appelait Les Aventures de Jack Burton. Ah, oui. De Carpenter, mais non. Oui. D'accord. J'adore ce film. D'accord, ok. Oui. J'adore. C'est un de mes films préférés de Carpenter, en plus. Donc, oui. Ok. Mais avec ce film est dans New York 97, là, comment il s'appelle ? De quoi ? Kurt Russell ? Kurt Russell, oui, c'est ça. Celui qui est dans New York. Bah oui, New York, The Thing et tout. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, à un moment, je crois qu'il est attaqué par quatre voyous asiatiques, il me semble, et je suis un de ses voyous. D'accord. En plus, je l'ai revu il y a deux semaines, là. Et bah maintenant, je le saurais. De quoi ? Et tu m'as pas repéré ? Non, pas du tout, non. J'ai pas... Allez, je dois avoir quatre répliques. Franchement, qu'est-ce que tu fais ? C'est honteux. C'est honteux, franchement. C'est vraiment honteux. Ok, non, bah franchement, là, je tendrais l'oreille. Donc, c'est-à-dire sur un des quatre. Ok. Oui. C'est dans la scène, je crois, du début, un truc comme ça. C'est vers le début, je crois, non ? Quand il se fait attaquer. Ne me demande pas, je me souviens... Je me souviens aussi, petit détail intéressant, quand j'étais détecteur, je me souviens aussi très bien, un tout petit peu avant, ça va être un an avant, je me souviens très bien détecter Die Hard, sans savoir que ça allait devenir un film culte, mais en me disant « Oh, il est sympa, ce film est marrant. » Ah ouais, ok. Et donc, le film avait ça carrément, c'est moi qui l'ai détecté. Donc, le premier Die Hard, en 88, c'est un des trois qui... Ok, c'est toi qui l'as détecté. Et pourtant, je me souviens que Die Hard, c'était au début... Personne n'en voulait, mais tout le monde s'en foutait un peu du film. Et après, c'est devenu un film culte, même un classique. Ok, d'accord. Et justement, c'est marrant, en plus, qu'on parle de Die Hard, parce qu'il y avait Patrick Poivet, qui était un de ses premiers rôles sur Bruce Willis. Tu te souviens un peu de comment ça s'était passé ? Parce que vu qu'il n'était pas très très connu, en plus, Bruce Willis, à l'époque, et comment trouver un comédien qui voice ce match bien ? Ça a été très simple pour Bruce Willis, parce que, je te souviens-toi, avant, il avait fait une série télé qui avait très bien, qui s'appelait Moonlight. C'est ça, oui. De Lune. Et donc, quand le film est sorti, déjà à l'époque, le chef de plateau s'est dit, bon, ben, Poivet l'a fait sur Crédit de Lune, il est très bien, très amusant, il va le faire sur Die Hard. Et c'est vrai que c'est ce qui a mis, comment dire, c'est ce qui a changé la carrière de Patrick Poivet. Ça, c'est sûr. C'est pas une filmie tellement extraordinaire entre lui et Willis. Et puis, alors, avec Willis, c'est devenu, à ce moment-là, une star vraiment internationale du cinéma, parce que le moment de la télé. Ok, d'accord. Ça, c'est une anecdote, en vrai, c'est fou. J'ai jamais entendu parler de cette anecdote. Non, je trouve ça fou, en vrai. On apprend des choses, en vrai, ce soir. C'est ça qui est fou. Et donc, de quoi ? Avec les vieux. C'est ça, non, mais en vrai, à la limite, je te pose une question et moi, je me pose comme ça et j'écoute. Juste vraiment, je me pose et j'écoute. Père Castor, tu vois, vraiment. Et donc, t'es surtout, voilà, c'est ça connu, en gros, pour une multitude d'acteurs de séries et de films. Donc, Julianne McMahon, Josh Holloway, David Arquette, James Stanton. Ça serait quoi un peu, ou qui, le personnage qui te ressemble le plus ? À la vie, aujourd'hui. Dans tous ceux que t'as doublés, pas forcément ceux que j'ai cités, mais voilà tous ceux que tu as doublés. Est-ce qu'il y en aurait un qui te ressemblerait ? Non, il n'y en a aucun, vraiment. Peut-être Denton dans Despera's Wives. Il peut y avoir quelques rapports. J'ai aussi quelques rapports avec le personnage du Dr. Troy dans Niktok. Mais je dois l'avouer, je n'ai pas une vie aussi dissolue. Il faut de l'intériorité, il faut y avoir quelques rapports. Sinon, pas plus que ça. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une correspondance. Je te dis, ah, putain, ce personnage-là, je me sens quelque chose de très, 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 très proche. Et c'est ça en plus qu'on voit, c'est qu'on va dire, tu as plus, on va dire, peut-être doublé dans les séries que des films. Et tu préfères plus doubler des séries ou des films, finalement ? Ah, ah. Alors, les films, c'est plus prestigieux. Mais, écoute, je dois t'avouer que je crois que dans le... Tu sais, c'est comme partout, il y a des castes. Il y a des castes. Et moi, je crois que dans les longs métrages, ils ne me veulent pas. En tout cas, ça se trouve à un moment, je vais en faire plein. J'en ai fait beaucoup. Mais peut-être parce que j'ai fait des grandes séries longues, Desperate Housewives, c'est 10 ans, Lost, c'est 7 ou 8 ans, Netflix, c'est 8 ou 9 ans. Alors, quand ils font leur distribution, ils disent, non, non, pas revêtier. Non, non, lui, c'est un acteur, c'est une voix de la télé. Ah, ouais. Il y a ce... OK. OK, d'accord. Peut-être qu'il ne me trouve pas bon, tout simplement. D'ailleurs, ça doit être lié. Mais pour certains autres acteurs, ça ne pose aucun problème. Moi, on m'a mis un peu de côté. J'en fais de moins en moins des longs métrages. Mais je dois t'avouer que je préfère les séries. Parce que depuis une vingtaine d'années, le doublage est devenu un endroit un peu plus prétentieux qu'avant. OK. Les chaînes, les majors s'en mêlent. Ça devient très important. Alors, ils contrôlent le texte. Ils font attention à ce qu'il y a là. Et ce n'est pas forcément les gens très compétents qui font ça. OK. Alors, tu vois, par exemple, dans les longs métrages, parfois, il y a une espèce de... Il y a une prise de tête. Il y a un manque d'humilité qui fait que, bon, je ne fais pas de longs métrages, ce n'est pas grave, ça reviendra. Mais pour l'instant, je vais te raconter une anecdote sur les quatre fantastiques. Oui. À un moment, je crois, mon personnage de Julian McMahon, du docteur... Fatalis, oui. Fatalis, il parle d'une photo en noir et blanc. Mais à la bande, dans le dialogue français, on a, comme en anglais, on a une photo en blanc et noir. Alors, bon, je vais à la barre et je corrige. Et le chef de plateau me dit, ah non, attends, c'est marqué blanc et noir. J'ai dit, mais non, mais personne ne dit blanc et noir en français. C'est en anglais, on dit white and black. Mais en français, on dit noir et blanc. Ça a pris une demi-heure pour corriger ça. Donc, tu fais, on ne peut pas travailler sérieusement, non. Ah oui, d'accord. Juste pour un bout de texte. OK, d'accord. Ouais, c'est... Là, c'était évident. Tandis qu'en série, ils nous font un peu plus confiance. Ils savent qu'on connaît nos personnages et ils nous laissent changer les choses. Enfin, il y a plus de souplesse et il y a des fois un peu de prétention. Mais en général, il y a moins de prétention. On travaille, tout simplement. OK. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça me manque. Donc, on va dire, en fait, il y a une espèce de liberté qu'il y a dans les séries qu'on ne fait pas dans les films parce que, vu que le film, c'est un long-métrage, c'est un seul bloc. C'est très serré, tout ça. C'est un peu ça, quoi. J'imagine. Ils sont un peu plus gros. Et puis, c'est un autre circuit. Il y a des gens qui ne font que du long-métrage. Il y a des gens qui ne font que de la série. Il y a des fois, comme ça, les milieux sont un peu coupés. OK. D'accord. Alors, j'ai récupéré deux répliques, dont une, voilà, qu'on m'a un peu susurré à l'oreille parce que je ne me souvenais plus du tout. Donc, de personnages que tu as doublés. Si tu arrives à les deviner. Et après, tu nous en parles un peu de comment ça s'est passé, cette aventure autour de ce film ou série, j'annonce. Je ne vais pas te décevoir. Alors, en gros, c'est ton personnage qui demande à un autre personnage qui dit comment tu t'appelles ? Monsieur Eko ? Monsieur Eko, oui, quand on te crie dessus, ça résonne ? Est-ce que ça, tu l'as ? Pas vraiment, mais ça sonne un peu comme Sawyer ? C'est directement Sawyer. C'est typiquement du Sawyer, ouais. D'accord. Alors, comment ça s'est passé un peu, cette aventure Lost, tout ça ? Ah, écoute, Lost, Lost, c'était tout un truc parce que c'est arrivé, c'est arrivé déjà potentiellement comme une grosse série. C'est les premières années où les séries commencent à prendre une importance incroyable. Sur TF1, ils veulent faire pour la première fois diffusé trois épisodes le samedi soir. C'était la première fois que ça se faisait trois épisodes à la suite, ce qui était évidemment une bonne idée. Donc, c'était un gros truc. J'ai passé des essais, j'ai été pris sur ce personnage. Et je dois t'avouer que... J'en ai un peu chié sur Sawyer. J'avais l'impression de ne pas le trouver. Il est difficile parce que c'est un type qui n'a pas une formation d'acteur. Il joue très instinctivement. Ce qui est bien même pour un acteur d'être instinctif. Mais évidemment, comme les Américains travaillent avec des micro-cravates très près de leur bouche, ils peuvent donner très peu de volume. Oui, c'est vrai. Et puis, ils ont une voix très grave comme ça. C'est vrai que oui. La langue américaine donne comme ça des voix pulmonaires. Donc, j'avais un peu l'impression de... Des fois, je sortais du studio et je me disais, je ne suis pas content. Finalement, j'ai vu quelques épisodes et je me suis dit, ce n'est pas si mal. Et puis, parfois, je vais sur YouTube et je vois des extraits. Il y a des fois des répliques en français, des répliques dites un peu cultes. Et je me dis, ah ouais, en fait, non, ça n'a pas mal marché. Mais je crois que je l'ai trouvé, ce type-là. Et puis, mais ce n'était pas facile au début. Ce n'était pas facile au début. Mais justement, Lost, c'est un peu... Parce que tu disais que quand tu as commencé à la faire, tu voyais que c'était une grande série. Mais tu pensais vraiment que ça allait être culte vraiment tout de suite ? Ou est-ce que vraiment, quand tu as doublé, tu t'es dit, ouais, c'est une série qui est cool ? Mais est-ce que... Après, tu te dis, non, c'est juste cool, mais je ne sais pas ce que ça donnera par la suite. On ne peut jamais savoir, mais dans mon souvenir quand même, l'avion écrasé sur l'île déserte, les mystères qu'il pouvait y avoir... Tout ça, on ne savait pas que ça allait durer 8 ou 9 ans. Mais on se disait, un, c'est pas mal, ça va certainement plaire. On avait conscience de faire une série qui devrait marcher, normalement. Ok, ok, ok. Et est-ce que tu l'as revue ? Ou est-ce que tu l'as vue à sa sortie ? Ou est-ce qu'après, tu as eu l'occasion de la revoir ? J'ai vu des épisodes de ci, de là. Mais ce n'est pas une série que j'ai suivie totalement. D'accord. Parce que Lost, c'est un peu la série quand même culte, mais c'est une série qui a fait pas mal polémique, parce que les gens, à un moment donné, je crois, à partir des dernières saisons, ils n'étaient pas contents, on va dire, du traitement que ça prenait. Bah oui, ça a été un peu le défaut de cette série. Nous, on le savait déjà, pas parce qu'on était particulièrement informés, mais parce qu'il y a des gens qui se renseignent. Et on savait que c'était une série qui ne savait pas où elle allait. D'accord. On savait qu'ils avaient commencé une histoire sans savoir comment la terminer. Mais manifestement, ils n'ont peut-être pas terminé comme au goût de tout le monde, où ils n'ont pas trouvé un truc qui emballait tout le monde. Mais je dois t'avouer qu'en général, quand je double une série, si elle passe à la télé, il y a un épisode qui passe, je vais écouter bien sûr et je vais mettre en VF, parce que j'ai envie d'écouter mon travail, voir si je ne me suis pas planté. Mais suivre une série que j'ai doublée, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, même avec Nip Tuck ou autre, tu n'as jamais par exemple suivi ? Nip Tuck, j'ai vu plein d'épisodes. Ok. Puis il faut dire que la Nip Tuck, en tant qu'on le principal, est dans presque toutes les scènes. Là vraiment, je voyais tout. Tandis que dans Lost, je faisais ma partie, puis après je m'en allais. Donc il y avait plein d'images que je ne voyais pas. Donc Lost, en fait, à chaque fois que j'ai regardé un épisode, j'ai découvert plus de choses que dans Nip Tuck où j'avais compris tous les éléments, tous les éléments, enfin tout ce qui se passait. Ok, d'accord. Alors j'ai une deuxième réplique. Ah. Alors là, cette réplique c'est « Je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. » Ça me dit vaguement quelque chose. « Je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. » Euh, non, ça ne me vient pas comme ça. Non, je ne sais pas. « Desperate aux Wives », c'est Mike. Ah, c'est dans Desperate. Ah, d'accord. C'est dans Desperate. Alors, comment ça s'est passé un peu, parce que Desperate, c'est quand même, comme tu as dit, une série qui a duré quand même très très longue, qui était quand même très très longue. Comment ça s'est passé un peu sur Desperate ? Écoute, c'était très agréable. J'avais la chance de... J'étais ma partenaire, Suzanne, c'était Claire Guillaume. Ouais, oui, oui. Excellente actrice et qui double de façon assez extraordinaire. C'est vrai qu'elle a une capacité à rentrer dans le visage en tout cas de cette actrice-là qui est vraiment assez stupéfiante parfois. Donc, c'était... Oui, c'était un petit... C'était une époque où on pouvait enregistrer, il y avait encore pas mal de monde sur le plateau, mais en fait, en général, on était tous les deux et on pouvait faire toutes nos scènes pratiquement à la suite et c'était très agréable et je trouve qu'il y a une finesse. Il y a une finesse d'écriture et la personnalité des personnages dans cette série qui était vraiment... C'était très agréable à jouer. On a pris beaucoup de plaisir. Et justement, est-ce que là, tu t'es rendu compte au moment où tu as commencé à doubler justement Mike un peu que la série, pareil, elle allait devenir extrêmement culte aussi ? Est-ce que j'en m'en suis aperçu tout de suite ? Je ne suis pas sûr, mais je trouvais ça très bien. Mais je... Oui, je crois quand même parce qu'il y avait une forme qu'on n'avait jamais vue avec le générique, la voix off au début. On sentait que c'était un truc qu'avait... On se disait, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On pensait que ça allait durer 10 ans. Ce n'était pas donné. On se disait, ça a de la gueule. OK. Et justement, aussi sur des spérettes, tu parlais des comédiens à la barre. Ça ne se fait plus aujourd'hui, par exemple, de ne plus enregistrer avec les mêmes personnes. Alors, maintenant, avec l'épisode Covid, les premiers, quand on a repris mai, juin, juillet, on a de temps en temps pu travailler à deux. Mais deux, séparés dans l'espace avec deux micros. Ah oui, avec une vitre à côté, non ? Non, quand même pas. Il y a des vitres, mais parfois pour protéger les chefs de plateau. OK. Mais alors maintenant, étonné que la paranoïa a encore augmenté, on est redevenu seul à la barre. Donc, on travaille maintenant systématiquement tout seul. Ce qui présente certains avantages et certains inconvénients. Mais un des inconvénients, c'est de ne plus voir les potes et de ne plus avoir cette ambiance de ne plus pouvoir raconter des blagues, de ne plus pouvoir se vanner ou de ne pas pouvoir dire, ah tiens, est-ce que tu peux intervenir ? Il y a cet tel petit moment là, je crois qu'il faudrait faire ça. Ce qui te permet de... On n'est pas dans une co-réalisation, il y a un chef de plateau qui décide. Mais un acteur qui est sur le plateau peut se dire, tiens mais regarde, là il y a un contresens ou là regarde telle expression de son visage, ça amène telle couleur et le chef de plateau parfois dit, ah mais tu as tout à fait raison et ça permet d'améliorer les choses. Encore. OK. OK, OK. Alors, surtout tu as doublé le grand Roulan Mickman dans Nipton, dans Charm, Fatalist, t'en parlais tout à l'heure aussi, Profiler. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que franchement tu te rends compte que là aujourd'hui t'es la voix vraiment d'une voire deux générations aujourd'hui. Est-ce que ça tu te rends compte vraiment ? Oui, un petit peu. Un petit peu, d'ailleurs c'est très drôle parce que des fois je vois arriver une belle nana devant moi une belle femme, belle plante et puis elle me dit j'ai grandi avec votre voix et ça me fait rire. C'est drôle. Ça arrive à tous les acteurs qui ont un peu de bouteille évidemment. Oui, j'ai conscience de ça. Bien que tout soit précaire parce que figure-toi qu'il y a bientôt une autre série qui va sortir avec McMahon. Là, j'ai doublé toute la première saison au début d'année et là, on va attaquer la deuxième saison et TF1 ne voulait absolument pas que ce soit moi qui le fasse. Ah ouais ? Il a fallu avec un peu d'aide il a fallu que je me batte. Enfin, je me batte, oui. Il a fallu que je m'accroche un petit peu pour le faire et après avoir passé des essais. Alors maintenant, j'ai reçu des compliments fantastiques et c'est super. Je sens que un de mes arguments c'était de dire écoutez, c'est complètement idiot même commercialement. il y a des gens qui ont grandi avec ce mec et ma voix. Si vous sortez une nouvelle série et que vous changez la voix, même si je suis mauvais, ils ne vont pas être contents. C'est évident. Ils vont dire mais c'est pas lui. C'est vrai. non mais c'est fait dans quatre séries. Ça aurait été ridicule. Il y avait certaines personnes à TF1 parce que maintenant les décisions sont collégiales donc quand tu as dix personnes qui décident évidemment. Je ne vais pas vous raconter toute l'anecdote parce que ce serait trop long et c'est tout un truc. Mais bon, à la fin, maintenant, j'ai eu vraiment des super compléments et je me dis que je suis formidable. Vous aviez quatre séries pour vous rendre compte que ça collait bien. Mais justement, est-ce que Rulan Mickman, tu as vraiment su avoir le personnage tout de suite ou est-ce qu'il t'a fallu peut-être aller à un épisode de série, une saison ou peut-être un autre film où il est dedans ? Ou sinon, tu t'es tout de suite dit lui, ça matche direct. Non, je ne peux pas dire ça. La première fois que je l'ai fait, c'était dans une série qui s'appelait Profiler. Ok, oui. C'était la première série avec des profilers ou l'une des premières et je jouais à un des enquêteurs, pas un enquêteur principal mais un des enquêteurs qui avait un joli rôle. Je suis rentré dans ses chaussures assez vite et après, il y a eu Charmed. Mais oui, il n'y a pas eu d'énormes, enfin, d'énormes difficultés à faire ce que je peux faire. moi, je trouve que ça colle bien personnellement. Des fois, tu sais, Charmed dit le repas. Alors, des fois, je suis là, je zappe, ah, Charmed, je le mets en français et j'écoute et je me dis, quand même, ça colle pas mal. Un jour, j'ai vu aussi, tu sais, un film qui s'appelle Red. Red avec Bruce Willis, c'est ça ? Oui. où il fait le président des États-Unis et il a 4-5 boucles et c'est assez différent de d'habitude et j'ai écouté et je me dis, avec le recul, parce que ça fait 15 ans ou quelque chose comme ça, je me dis, ah non, c'est pas mal. Donc, moi, je crois qu'il me va bien, je crois que je l'ai bien trouvé et que je sais comment il fonctionne et j'aime beaucoup le doublé. J'aime beaucoup. Et justement, c'est un acteur qu'aujourd'hui, on ne voit plus trop trop. En fait, donc, j'imagine que, à part là, sur la série sur TF1 où ils ne t'ont peut-être pas mis dessus, mais j'imagine que il refait un film ou autre. Enfin, je veux dire, toi, tu le redoubles avec plaisir. C'est quand même quelqu'un que tu doubles avec plaisir. Je t'ai dit, je viens de faire une première saison d'un truc qui va sortir sur TF1 bientôt et je l'ai fait avec grand plaisir. Grand plaisir. C'est une série qui est relativement conventionnelle. C'est une série d'enquête. C'est relativement conventionnel par rapport à toutes les choses très nouvelles qu'on voit maintenant, mais c'est bien fait. Et le personnage, il y a des gens qui détestent ce film comédien, qui trouvent qu'il en fait trop. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien et je le suis avec grand bonheur. Et puis, justement, sur Nip Tuck, Nip Tuck, c'est vraiment déjà une série qui est arrivée vraiment comme ça. C'est une série OVNI, Nip Tuck, un peu. Quand ça arrivait, personne ne s'attendait à ce truc-là. Ryan Murphy, il n'était pas très, très connu à ce moment-là en plus aussi. Donc, un peu comment tu as appréhendé cette série un peu Nip Tuck ? Alors, Nip Tuck, ça a été un coup de foudre immédiat parce que le côté trash était vraiment très agréable. C'était une des premières fois où on était comme ça dans une série de grand public qu'on était relativement trash et c'était agréable d'entendre, de pouvoir dire des gros mots, parler de sujets qui sont très importants. Je me souviens aussi, il faut se souvenir que c'est des années Bush et moi, tout de suite, je me suis dit tiens, contre le conservatisme ultra-chrétien de Bush, on dirait que les producteurs se bougent à l'arrière-train et se disent bon, alors, on a Bush, Bush est président, on va faire des séries super trash et on va vous montrer que l'Amérique, ce n'est pas que de l'Amérique puritaine et je pense que c'était très réussi, il y a peut-être une ou deux saisons un peu plus faibles que les autres mais c'était un régal, on s'amusait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, bon après, sur Julian McMahon, il y aurait tellement de trucs à dire parce que c'est vrai que ce mec, il a fait beaucoup, beaucoup de séries en plus, quand même, plus que de films parce que là, le film que j'ai en tête, on en parlait tout à l'heure, c'était avec Les Quatre Fantastiques, en tout cas, aux yeux des grands publics de ceux de ma génération, ça sera plus Les Quatre Fantastiques donc c'est vrai que c'est un acteur que j'aimerais bien quand même revoir un peu sur le devant de l'écran quand même. Tu vas voir, il va revenir là, je pense, je pense qu'il a eu des problèmes de santé, moi. C'est possible. Ouais, je pense qu'il a eu des problèmes de santé et que c'est pour ça que pendant, on ne l'a pas vu pendant 6-7 ans, il a fait quelques trucs mais avec la gueule qu'il a, avec son emploi, je vais étonner qu'on ne l'ait pas vu plus souvent donc je pense que, je pense qu'il a eu, mais il revient. Oui, bon bah ça, bon bah s'il revient alors donc, série sur TF1, je note, je note, je note. il y a une autre saga que tu as faite, une saga de film, voilà, avec un acteur que tu as doublé à partir du deuxième opus, c'est David Arquette dans Scream, la saga Scream. Alors, comment ça s'est passé un peu sur Scream ? Parce que dans le premier, il était doublé par Daniel Lafoucard et qu'est-ce que... Ouais, c'était Daniel Lafoucard. C'était Daniel Lafoucard qui le fait sur le premier et bah justement, déjà en fait, je me souviens, enfin Scream, je l'ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune mais ça ne me dérangeait pas en fait que là, la voix ait été changée parce qu'il y a quand même un terme de voix qui est similaire, je trouve. Oui, puis il y a un type de jeu aussi parce que il est très amusant à faire Arquette là-dedans parce que moi, je trouve ça très amusant parce que, étant donné que j'ai fait plusieurs Beaux Gosses, on m'a souvent donné des rôles de Beaux Gosses. je peux très bien faire des petits moches ou des petits nerveux ou des types terriblement angoissés ou même des types terriblement méchants. il y a pas mal de méchants. Mais donc, David Arquette, il a un jeu, il a ce jeu qui est quand même très poussé, très expressif, avec comme ça le rôle des yeux ou de la vie. Évidemment, tu ne peux absolument pas jouer ça comme tu joues Mac Mahon dans le Nittuck. Ça n'a rien à voir. Donc, Lafourcade et moi, on est tous les deux allés, j'imagine, dans cette zone-là. Je ne sais pas pourquoi ça a été moi après Lafourcade. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardé. Après, ils avaient même changé le rôle de Sidney parce que, sur le premier, c'était Sylvie Jacob et après, ils ont remis, c'était celle qui double Sidney depuis Scream 2. Je ne sais plus le nom de la comédienne. Est-ce que tu as l'année de sortie de ce truc-là ? De Scream 2 ? C'est 97. Bon, alors, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Ça aurait été 95, j'aurais pu t'expliquer pourquoi, mais 97, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je suis bien content qu'on me l'ait donné parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de le doubler, David Arquette, je me régale. c'est un acteur qui est très drôle et puis dans Scream, il a ce côté, surtout à partir du deuxième, vraiment ce côté du mec qui est dépassé, qui est vraiment dépassé. Il est complètement dépassé, c'est ça qui est drôle. C'est décalé, vraiment décalé. Mais c'est ça. Justement, vu qu'il va y avoir un cinquième épisode qui va sortir avec normalement Arquette, Courtney Cox, Niamh Campbell qui sont prévus. Qu'est-ce que tu attends un peu de ce personnage ? J'attends beaucoup d'humour et je pense qu'il ne faut pas changer la recette. j'attends quelque chose peut-être d'encore plus décalé, d'encore un peu plus fou. Mais bon, sinon, je veux dire, je ne suis pas dans la tête des scénaristes, donc je ne sais pas du tout ce qui va faire. Mais je pense que comme ça, quand on fait un cinquième épisode après toutes ces années, en tout cas pour eux, ils ont intérêt à ce que ce soit bon et ce que ce soit amusant, décalé. Mais la production a beaucoup changé depuis. On a vu beaucoup de choses. Donc ils vont sûrement et tu te fais le scénario et on va voir. J'espère. Surtout, oui. Et puis, par exemple, vu que toi, tu l'avais quitté, David Arquette, avec Scream en 2000, avec le troisième. Et après, c'est en 2012 quand il y a eu le Scream 4. Ça a dû être vraiment une espèce de réunion de famille un peu de tous vous retrouver à ce moment-là. Oui, 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 oui. Et c'était très amusant. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un film d'horreur qui ne me fait pas peur. Moi, je n'aime pas les films d'horreur. Je n'aime pas avoir peur. Je suis comme ça. Oui. Mais celui-là ne me fait pas peur du tout. Et donc, je rentre parfaitement dans le truc. OK. OK, OK. J'adore le doublé. J'adore le doublé. Il peut être vraiment... Je l'ai fait dans une série pour enfants. Je ne sais pas si elle a été diffusée. Il s'appelle... Je me souviens de la plus grande salle. Il joue un capitaine complètement fou avec un petit bateau. Il se prend pour un capitaine, mais il n'est pas vraiment un capitaine. Il est complètement dingue. Il y a des monstres en marionnettes. Ça a l'air fou. Et justement, j'avais vu, je ne sais plus, peut-être une anecdote ou un truc comme ça, qu'en gros, c'est Johnny Depp qui t'avait choisi pour faire une voix. Oui. Oui, oui, oui. Ça, j'avais vu ça. C'est fou quand même. Parce que Johnny Depp a été doublé par plein de gens. Oui. Et maintenant, je crois que c'est tout le temps Damien Boisseau qui le fait, je crois. Non, c'est Bruno Schoel. C'est Bruno Schoel. Oui, c'est Bruno Schoel. Écoute, ça devait être en 2000 ou quelque chose comme ça, il a fait, lui, un film qui s'appelle The Brave. C'est un film assez intéressant. C'est l'histoire d'un Indien américain qui vit dans des conditions très pauvres et qui va vendre sa peau pour un snuff movie auprès de d'un type monstrueux comme ça qui filme les gens en train de mourir qui est joué par Oh ben mince, j'ai trouvé le plus grand facteur de tous les temps. DiCaprio ? Non. Oh non, non. Ben oui, il est pas mal aussi. Non. Marlon Brando. Donc, j'ai passé des essais là-dessus et étant donné que c'était lui décideur, c'est lui qui m'a choisi. Donc, j'étais ravi de les choisir par Denis Depp. On devait se rencontrer, il devait venir à Paris puisqu'il était souvent en France. Je sais pas, il y avait un tournage après, je ne l'ai jamais rencontré mais j'aurais bien aimé parce que ça doit être très simple. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà justement rencontré un peu des acteurs que tu doublais ? Jamais. Mais non. Jamais. J'ai plein de choses à tout t'arriver, moi, jamais. Mais genre jamais parce que souvent, t'es quand même souvent invité dans des conventions ou autres. Ouais, mais ils ont... Non, c'est... Écoute, ça peut arriver de temps en temps mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ah ouais. J'aurais bien aimé, non, jamais. Peut-être David Arquette pour Scream 5 s'il vient en France si tout va bien avec le Covid. Qui sait ? On va savoir. Qui sait ? On va savoir. Et j'avais... Ouais aussi, ça j'avais totalement oublié, pareil, j'avais totalement oublié que c'était ta voix mais tu doubles dans un film qui a justement révélé Matt Damon qui est Will Hunting où tu doubles Ben Affleck à Will Hunting. Oui. Est-ce que ça tu... Est-ce que, ouais, c'est ça parce qu'en plus c'était les débuts de Ben Affleck et en plus c'est les débuts de Matt Damon c'est un film qui est un peu sorti vraiment personne n'attendait ce type de film-là et comment un peu toi tu l'as appréhendé justement ce truc-là ? Est-ce que ça ? Alors, Matt Damon, pardon, Ben Affleck, je l'ai fait dans deux films où il était des films underground new-yorkais où je m'étais régalé, c'était des films, je me souviens il y avait un film qui s'appelait Méprise multiple l'histoire d'une fille légère C'est peut-être un de ses premiers films sûrement C'est un des premiers, ouais et puis je l'ai fait dans Will Hunting avec grand bonheur et puis après on me l'enlevait tu vois, après on a dit ah non, non, c'est pas assez prestigieux donc Jean-Pierre Michael était beaucoup plus prestigieux que moi puisqu'il a été à la famille française et mais bon, écoute, c'est la vie du doublage ça va, ça vient et puis je t'avoue que j'aimais beaucoup cet acteur à cette époque-là j'aimais bien les films qu'il faisait après j'ai trouvé que ce qu'il faisait était de plus en plus conventionnel et il y a plein de gens qui disent ah c'est un mauvais acteur mais c'est vrai qu'il est pas génial Ben Affleck c'est à cause de Dardeville ça, c'est à cause de Dardeville que les gens ils lui ont collé cette étiquette un peu d'acteur un peu nul Dardeville à Armageddon un peu dans les années 90 c'est un peu ça il n'est pas stupéfiant mais j'aurais bien aimé continuer à le faire mais c'est Jean-Pierre Michael qui le fait tant mieux pour lui et il y a aussi un autre acteur ça ça c'est plus justement quelque chose que j'ai vu plus tard c'est Billy Burke dans les Twilight cette saga de Twilight je sais pas si tu te souviens un peu ah oui 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 tout à fait alors ça je me souviens ça je me souviens que la première fois quand on a enregistré ça c'était un rôle très important c'est le père de la l'amoureuse c'est ça ouais un vampire j'ai été dans toutes les séries de vampires mais vraiment je crois que ah oui dans Vampire Diaries et tout oui c'est vrai oui vraiment dans beaucoup et puis même d'autres qui ont moins bien marché mais qui étaient là à un moment moi les histoires de vampires ça me fait absolument pas triper je sais pas j'aime beaucoup la science fiction mais les vampires j'y crois jamais je n'y crois pas ok donc c'est ça comme ça et vraiment vraiment personne ne se rendait compte que ça allait devenir un petit phénomène de société parce que finalement c'est un peu passé mais ça a été un gros truc Twilight ah non Twilight ça a été fou il y avait déjà en plus les bouquins qui étaient extrêmement connus à ce moment là mais c'était plus pour un public plus snitch et après quand le film est sorti en 2008 à peu près c'était fou je me souviens j'avais plein d'amis qui avaient leur fond d'écran de téléphone où c'était Twilight et tout c'était fou oui oui c'était un gros truc un gros gros truc là en l'enregistrant je ne pense pas qu'on s'en arrête à court ok au deuxième on a compris mais au premier on l'a fait bon c'est un film de vampires pas mal fait et puis après ça ça a pris son envol tout seul est-ce qu'il y a un acteur que tu aurais aimé doubler que tu n'as jamais eu l'occasion de doubler mais que tu aurais bien aimé doubler oui oui alors je vais prendre le plus grand DiCaprio je n'ai jamais été sur les essais mais oui 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 par exemple DiCaprio ou il y a évidemment aussi un autre Jim Carrey mais c'est c'est Kurtil qui le fait il le fait merveilleusement donc je ne vais pas penser à prendre sa place enfin je crois que je vais prendre la place de Damien Damien Vitéca ouais mais Caprio oui j'aurais adoré c'est un immense acteur vraiment ok 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 et ben là justement là on parle pas moins de plus de films est-ce que toi tu as un film préféré un peu un film un film chouchou un film doudou ou autre que j'ai doublé non non comme ça un film écoute moi c'est très difficile de faire des classements mais moi je pense que le plus grand film si j'avais un classement à faire sur mes 100 plus grands films ou 50 je mettrais en haut de la liste Fasten quel film je connais pas du tout non ah c'est un film de Winterberg qui vient de faire Drunk qui a fait aussi la fin ah d'accord ok d'accord moi j'ai vu Drunk en plus juste avant le confinement donc ça tombe bien une merveille une merveille mais Fasten c'est un film sur l'inceste et c'est un film qui rentre dans ce qu'on appelait le dogme ça s'est arrêté mais tu sais c'était une façon de faire des films avec des règles très précises oui et Fasten ok pour moi c'est le plus grand film que j'ai jamais vu de par le thème et de par la façon c'est filmé c'est je il y a une très grande chose mais ça je trouve que c'est le truc ok je note je savais pas du tout que c'était Winterberg qui l'avait réalisé donc voilà regarde-le tu vas voir tu vas tomber de la chaîne j'irai voir ça ok ok est-ce que est-ce que j'ai une dernière question est-ce que j'ai une dernière question non j'ai pas la dernière question on va passer à la FAQ Arnaud si t'es si t'es si t'es chaud d'accord je vais mettre le lien donc là voilà là les gens c'est pour vous le chat là posez toutes vos questions en gros je vais les afficher en dessous et puis après Arnaud il répondra là j'en ai déjà une d'ailleurs je sais pas si tu la vois celle-là est-ce qu'on me demande de modifier ma voix pour certains doublages non c'est jamais comme ça que ça se passe il y a j'allais dire il y a deux sortes d'acteurs en doublage il y a des acteurs qui font toujours la même chose quel que soit le personnage c'est toujours la même chose et ça peut être très bien c'est pas c'est pas c'est pas un c'est pas un défaut enfin c'est pas une façon très rédhibitoire moi je 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 me vante je crois en tout cas que selon le personnage ça va ça va beaucoup bouger même je dirais que même un même acteur avec un autre personnage la voix va bouger aussi mais ça c'est c'est un travail du corps si vous voulez c'est si vous avez un type qui joue très droit très noble avec un anglais impeccable etc ça va en faire un type de jeu puis dans un autre film peut-être qu'il va se rabouvrir peut-être qu'il va devenir méchant peut-être qu'il va avoir des trucs comme ça évidemment le corps nous quand on double un acteur on le suit on le suit dans son corps il faut essayer de trouver la même énergie lui à l'écran donc évidemment la voix va se transformer si par exemple j'ai un petit mec vraiment super nerveux tu vois que d'un seul coup ma voix s'allège devient plus aigu que si je suis avec Mac Mahon mais que j'ai ce petit côté vachement tranquille je parle tout doucement évidemment mais un chef de plateau ne vous demande pas de changer votre voix mais par contre il va vous dire ah t'es pas dedans ça sort pas de l'image des choses comme ça mais il va pas demander spécifiquement de changer de voix il va demander de changer d'interprétation ok ah merde j'avais un truc on pourrait bon dire bref si j'y pense je te le redis hop j'ai une autre question là écoute écoute alors as-tu une expérience au théâtre ou au cinéma qui t'a marqué j'allais dire toute moi j'ai eu de la chance j'ai dû jouer dans une cinquantaine de spectacles j'ai tourné assez peu j'ai dû faire une quinzaine de télés trois quatre longs métrages oui écoute pour l'anecdote le seul long métrage que j'ai fait en France c'est un film avec Jan Koonen son premier film qui s'appelait Doberman et j'ai tourné la scène d'ouverture et donc la justification du titre puisque j'ai joué l'oncle de l'enfant qui lui offre son premier pistolet un gros piton 730 enfin bon bref un énorme pistolet et qui du coup se fait attaquer par un Doberman dans une église et oui la scène m'a marqué parce que c'était très agréable de tourner avec Jan Koonen parce qu'il y avait une précision chirurgicale vraiment et puis c'était la première fois que je tournais en me faisant attaquer par un animal un chien de 40 kilos et ça c'est très impressionnant surtout quand la technique trouve qu'on fait on est en train de faire de belles images donc ils ne veulent pas arrêter la scène 45 kilos au bout du bras avec des cris partout tous les techniciens crient et le maître chien a dit mais taisez-vous taisez-vous vous allez affoler mon chien vous allez affoler son chien donc oui c'était un très bon souvenir et j'aime bien cette scène j'en suis assez fier j'aurais bien aimé en avoir d'autres mais mais c'est ma seule scène dans le cinéma français ok et après ça tu parlais du théâtre tout à l'heure mais au théâtre j'imagine que t'as tellement je pense de trucs qui peuvent arriver tous les jours je pense dès que tu montes sur les planches il peut arriver tout et n'importe quoi en fait ah oui le théâtre c'est vraiment c'est le royaume de c'est parfois le royaume de l'incongru de l'immédiateté de l'accident de donc oui plein plein de souvenirs au théâtre j'ai eu que des belles expériences je n'ai jamais je n'ai jamais comment dire j'ai eu la chance quand je sentais qu'un projet était foireux qu'un réaliser qu'un metteur en scène allait m'emmerder soit par prétention soit par angoisse la truc j'ai dit non et donc je n'ai fait sur 50 spectacles j'ai aimé les 50 ok 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 alors j'ai une autre question là est-ce qu'il y a un personnage que vous aimeriez retrouver dans un film comme dans une série on a parlé de David Arquette je suis ravi à chaque fois de le retrouver ah j'ai fait peut-être tu vas pouvoir m'aider parce que tu as plus de mémoire que moi j'ai fait un film j'avais doublé un film avec un comédien qui a vachement bien marché un moment qui s'appelait Patriot avec Mel Gibson Mel Gibson oui ouais et le petit jeune qui l'accompagnait c'est un acteur qui a fait plein 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 de trucs Patriot film attends là j'avoue que je commence tu vas retrouver ouais j'essaie de retrouver ça tout de suite en plus j'avoue c'est un film que j'ai vu il y a très 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 longtemps Patriot ah bah tu as tu as doublé East Ledger dans Patriot c'est ça ? voilà East Ledger ah ouais j'ai fait une autre fois dans un film complètement déjanté sur le surf ou le skate et puis après on me l'a plus donné oui East Ledger oui c'est vrai il était dans dans les seniors de Doctown c'est ça ouais les seniors de Doctown exactement et puis aussi j'ai fait une fois Colin Firth dans un Woody Allen et où Hugh Jackman que j'ai fait aussi dans un autre Woody Allen et où j'aurais bien aimé les retrouver mais on me les a pas redonnés ils ont trouvé que c'était pas assez bien ce que j'avais dit je crois non mais en fait c'est ça que je suis en train de voir en vrai c'est qu'en vrai t'as doublé quand même pas mal d'acteurs peut-être une fois deux fois trois fois mais t'as quand même en vrai t'as doublé quand même pas mal d'acteurs prestigieux quand même quand tu y penses oui 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 et ça m'embête de le dire mais c'est vrai que souvent comment dire peut-être ça s'est fait avec des chefs de plateau qui avaient envie de changer de voix ils ne voulaient pas la voix de d'habitude donc ils m'ont choisi moi et puis après c'est revenu à leur voix la voix comme d'habitude et je sais pas je peux pas expliquer il y a une explication qui vient tout de suite comme ça que c'est peut-être que le travail que j'ai fait n'était pas assez bon c'est possible évidemment c'est pas ce que je pense en toute immodestie c'est pas ce que je pense c'est bien possible enfin en tout cas on me les a pardonnés tant pis tant pis ça viendra une carrière c'est très long j'ai encore j'espère de longues années devant moi donc il y a encore plein de choses qui peuvent se passer ok alors attends là il y avait l'autre question alors il y avait une question que tu as déjà répondu tout à l'heure mais tu sais c'était sur ton premier doublage ton premier doublage que tu avais fait c'était Jack Burton c'est ça ? les aventures de Jack Burton ouais exactement c'est ça c'est ça alors là j'en ai une là ouais ah ma pire séance de travail c'était justement sur le Johnny Depp The Brave ah oui c'était à cause du chef de plateau qui est un type c'est un type qui a une cote extraordinaire il fait tous les meilleurs films enfin jusqu'à présent jusqu'à présent il a fait beaucoup beaucoup les films les plus prestigieux pas forcément les blockbusters mais les films les plus il a fait vraiment beaucoup de choses c'est quelqu'un que je n'aime pas du tout et quelqu'un qui manipule les acteurs et c'est une de mes rares séances de travail où vraiment je ne vais pas tout vous raconter mais vraiment je suis sorti de là en me disant mais connard quoi connard j'ai pas envie de travailler avec toi c'est très rare c'est arrivé il y a plus de 21 22 ans 22 ans ouais parce que c'est 96 donc ouais ouais presque 25 ans c'est vraiment pas vraiment pas agréable vraiment pas agréable ouais j'imagine j'imagine il y a une autre question là ouais hop alors est-ce un atout un désavantage d'avoir une voix qui fait plus jeune que son âge si la voix fait vraiment plus jeune c'est un désavantage je connais un il y a un comédien que j'aime qui s'appelle Marc Lesser qui est la voix qui est la voix dans Friends et de de Joey dans Friends c'est ça ah oui enfin avant qu'un certain nombre d'acteurs se fassent virer parce que c'est ça alors Marc c'est un truc qui a à peu près mon âge peut-être même un peu plus et il a une voix super jeune et c'est vrai que j'en parlais une fois avec lui et et parfois ça l'ennuie c'est vraiment ça l'ennuie voire ça l'emmerde parce que on lui donne pas des mecs vraiment matures des héros ou des personnages pour plus de poids on lui donne rarement parce qu'il a cette voix il a une voix d'ado qu'est-ce que tu veux et donc pour lui c'est un c'est un type qui travaille beaucoup qui fait beaucoup de choses mais je sais que parfois ça l'ennuie un peu moi ça fait j'ai une voix qui est pas particulièrement lourde mais je crois que quand je m'entends maintenant je crois que j'ai une voix qui correspond à peu près à mon âge j'ai 55 balais mais c'est vrai qu'on vieillit différemment maintenant les voix comme physiquement les gens font j'ai quelqu'un qui avait 55 ans quand j'avais 5 ans il me semble dans les années 60 il faisait beaucoup plus vieux que maintenant nous les gens qui avons 55 ans qui ont fait beaucoup plus jeunes on est plus libre dans notre tête c'est vrai donc les voix vieillissent peut-être aussi un peu moins vite mais bon non c'est pas vraiment un désavantage à partir du moment où on peut s'alourdir à partir d'un moment où on a une gamme de jeux qui est suffisamment large pour s'alourdir ça n'est pas ça n'est pas un gros inconvénient parce qu'il y a un peu il y a ce problème là justement on en parlait tout à l'heure avec Damien Viteca sur DiCaprio qui lui justement Damien Viteca je ne sais pas quel âge il doit avoir il doit avoir peut-être la quarantaine un truc comme ça et en fait maintenant on ne le met déjà que ça sur des ados et surtout maintenant il ne double plus DiCaprio et ça c'est très triste en fait il double une fois sur deux ça dépend de la boîte ou du Major ça dépend par exemple sur le dernier Tarantino ça n'a pas été lui sur Inception c'était pas lui sur Django Unchained c'était pas lui mais je vais te dire là il y a une raison qui est très claire c'est une question monétaire autant ils sont autant ils sont heureux dans un dessin animé ou un truc ils sont prêts à payer des fortunes des acteurs amateurs ou des gens qui ne sont pas du tout acteurs ou des gens qui n'ont jamais fait de doublage et qui vont faire en trois semaines ce que fait un bon acteur qui a l'habitude en une matinée je vous assure que ce sera sûr là parfois incroyable autant et eux ils leur donnent des fortunes d'ailleurs c'est pas le budget ils sont pas payés ils sont pas payés sur le budget artistique ils sont payés sur le budget pub c'est de la pub en fait alors je vais prendre un tel tel comic etc comme ça et puis je lui paye 100 000 euros vous voyez la somme 100 000 euros pour faire le truc c'est vraiment énorme mais il a aussi il doit faire 7 ou 8 passages télé où il va parler de son doublage donc c'est de la pub par contre nous j'allais dire les vrais acteurs les comédiens pas les autres nous les vrais acteurs parfois quand on fait un coup plein de fois ça peut être handicapant parce que regardez Patrick Poivet par exemple il a fait beaucoup de choses mais il avait une voix très reconnaissable et il y avait plein de trucs on disait non pas Poivet non non ça fait trop beau Bruce Willis non pas Poivet donc du fait qu'il perdait les affaires d'un côté parce que ça avait été très connu sur Bruce Willis il demandait comme sur certains gros acteurs américains comme ça il demandait un forfait c'est à dire qu'au lieu d'être payé 2000 euros pour faire le film et bien il demandait 8000 10 000 et les les boîtes de pas de boîtes de doublage mais les majors américaines etc ils veulent plus ça ils veulent pas payer cette somme là ils veulent bien donner 100 000 à un judoka pour qu'il fasse n'importe quoi sur un court mais ils veulent pas donner 10 000 à un acteur qui veut simplement défendre son truc donc et bien donc ils font changer de voix à chaque fois comme ça comme ça le comédien se sent pas légitime de demander un forfait on appelle ça un forfait parce que on lui dit ah tu veux un forfait bah on va prendre l'autre comédien alors et voilà c'est pour ça que ça se balade c'est pour ça que la balade d'une voix à l'autre c'est pas du type de raison artistique c'est Manet ça ça m'étonne pas ça m'étonne pas quand je vois certaines choses ça ne m'étonne pas j'ai encore deux questions enfin on prend encore deux questions hop le travail des doublages que j'ai admiré le plus sur un film euh certains Willy Allen ok et puis moi j'ai fait aussi j'ai doublé j'ai un grand souvenir de doublage j'ai doublé un très long film qui en deux deux parties ça fait deux fois trois heures je crois un film italien qui s'appelle nos meilleurs amis nos meilleures années oui et un très très beau film qui avait fait pas mal de bruit quand il était sorti il y a un tas d'années qu'on avait fait ça aussi c'est une saga en Italie qui part de l'année 60 qui va jusqu'aux années fin des années 80 j'avais j'avais adoré ce doublage mais adoré je rentrais chez moi le soir j'y pensais j'étais très très content et au niveau de l'équipe j'étais très très fier de ce doublage et c'est un grand film formidable d'accord nos meilleures années c'est ça je crois que c'est nos meilleures années c'est ça sorti en 2003 c'est ça absolument ok ok et on a une dernière question la dernière alors est-ce que est-ce que être la voix d'un personnage qu'on reconnait est un frein pour faire d'autres voix signé Balthazar oui comme je le disais tout à l'heure parfois oui et non oui et non il y a parfois oui si on fait un truc qui a vraiment qui a un suspect colossal est vraiment colossal ils vont hésiter à vous mettre sur autre chose ils vont dire oh non mais non mais oui c'est la voix c'est la voix de Sawyer dans Lost ça peut arriver ça peut arriver mais pas trop pas trop en fait parce que le succès appelle le succès donc si vous avez doublé un truc qui a bien marché il y a de l'égo partout le chef de plateau il va dire ah oui je vais prendre un tel etc parce qu'en fait il se ramène un peu de prestige à lui aussi donc ça arrive parfois disons que voilà ce qui se passe c'est qu'il arrive que pendant quelques années un comédien va faire plein de trucs très importants plein de rôles principaux on a l'impression de l'entendre partout et puis d'un seul coup il y a l'espèce de revers alors tout le monde le veut et puis un jour on ne sait pas pourquoi oh on l'a trop entendu oh non non on l'a trop entendu lui non non on va prendre un autre on l'a trop entendu voilà et là ça va partir pour un deux ans où tu travailles beaucoup moins parce que les gens pour trop entendus ça peut arriver mais c'est pas un seul truc qui va te qui va te te cataloguer je ne pense pas parce que tout à l'heure tu parlais de Patrick Poivet qui lui justement il avait été pas mal pas cantonné à Bruce Willis mais c'est vrai que quand tu entendais sa voix tu disais c'est Bruce Willis et tandis que Patrick Poivet quand même il avait fait Tom Cruise il avait fait aussi Mickey Rourke et c'est vrai et étonnamment quand on regarde les films on ne se doute pas que c'est Patrick Poivet mais c'est sûr que peut-être qu'il aurait doublé peut-être plus plus tard peut-être qu'il aurait peut-être plus ce timbre Bruce Willis c'est possible ça ? c'est possible oui c'est possible c'est possible pourquoi on lui a enlevé je ne crois pas non plus que ce soit des histoires artistiques je crois que je crois que c'était par choix aussi parce que je crois qu'à un moment donné dans les années 90 on lui a demandé s'il préférait Bruce Willis ou faire Tom Cruise vu qu'il avait fait sur Mission Impossible en 96 et que Bruce Willis de toute façon continuait toujours d'être au top dans les années 90 on lui a demandé il a dit je préfère Bruce Willis oui certainement mais je crois savoir que si on lui a enlevé Tom Cruise c'est pour des histoires beaucoup plus vulgaires pas des artistiques d'accord parce que je sais c'est ce qu'il disait en interview après oui oui il n'a pas réglé ses comptes pendant l'interview mais je crois c'est ça mais après je crois que ça a été un peu une histoire de cachet mais c'était une histoire un peu compliquée que je ne vais pas voir je ne vais pas tous les détails voilà voilà alors le chat merci pour vos questions c'est super cool en vrai merci franchement c'est super cool je me serais senti bête s'il n'y avait pas eu de questions j'aurais créé un pseudo et j'en aurais inventé tout de suite vraiment alors Arnaud je vais te demander là parce que là on approche bientôt de la fin déjà c'est quoi ton actualité en ce moment avec ce confinement bien sûr pour toi c'est quoi des choses que tu peux dire bien sûr parce que je sais que vous êtes soumis à une confidentialité donc des choses que tu peux dire bien sûr alors je n'ai pas signé d'accord de confidentialité là dessus mais il faut quand même se méfier mais là je viens d'attaquer une nouvelle série avec Josh Holloway donc Sawyer qui était Sawyer qui m'a l'air pas mal c'est un rôle où on retrouve on retrouve le Sawyer mais pas le Sawyer le Sawyer avant l'accident d'avion c'est quand il est un peu truant enfin c'est un rôle qui est un peu différent que tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent et je crois que ça lui va bien c'est un homme d'affaires je ne vous dis pas le nom de la série mais ça va arriver je ne peux même pas vous dire sur quelle plateforme pour quelle chaîne mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être pas mal je réattaque la deuxième saison je crois que je peux le dire d'un truc qui s'appelle FBI Most Wanted avec Julian McMahon et sinon c'est des apparitions enfin des apparitions des apparitions sonores vocales dans tout un tas le plus possible de séries où il n'est pas forcément le rôle principal un rôle secondaire ou un guest on l'appelle un guest ok deux actualités en doublage quant au théâtre je devais jouer là au mois d'octobre mais évidemment tout est remis en cause et est-ce que le théâtre existera encore après cet épisode nul ne le sait là ça j'avoue que là même si j'avais une DeLorean pour aller voir dans le futur je ne suis même pas sûr si j'irais je ne suis même pas sûr j'aurais trop peur d'y aller je crois oui 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 je comprends c'est un risque ce serait un risque et est-ce que tu as une recommandation je ne sais pas d'un film d'une série d'un livre que tu as vu dernièrement ou que tu aurais envie de nous faire partager oui écoute ce n'est pas une fiction mais le dernier truc qui m'a marqué c'est j'ai vu ça sur Netflix je ne suis pas un grand consommateur de séries mais je je vois les meilleurs mais un film reportage j'allais dire fortuit parce que le type il a commencé son film pas pour faire un reportage il a commencé à filmer simplement ça s'appelle la sagesse de la pieuvre la sagesse de la pieuvre ok vous trouverez ça sur Netflix et c'est passionnant ça dure une heure et demie et c'est un reportage sur la rencontre entre un homme et une pieuvre et c'est magnifique vraiment magnifique ok donc c'est sur Netflix ok et en film est-ce que tu as découvert des films dernièrement écoute j'ai adoré Drunk de Winterberg j'ai trouvé une perfection soi-même vraiment il est top il est très top ce film magnifique j'ai l'impression que la caméra n'est pas là c'est fantastique qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose d'un peu plus lointain j'avais été assez subjugué par une série qui n'aura pas de deuxième saison mais qui s'appelle Messiah Messia ah oui 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 j'en ai entendu parler c'est vrai que c'est dommage c'est dommage ah ouais parce que ça vraiment je me souviens je regardais les derniers épisodes je l'ai regardé à deux mètres de ma télé debout comme un match de boss ok ah ouais j'ai trouvé que c'était même au niveau du jeu il y a cet acteur il y a l'acteur français qui joue un espion israélien Tomer pas Tomer Simpson Tomer Sisley Tomer Sisley ouais c'est ça c'est ça Tomer Sisley ou Tomer Sisley et moi je l'ai trouvé remarquable là dedans et le mec qui joue le Messi waouh mais waouh le type comment il dégage ok il m'a eu beaucoup impressionné ok ok il y a une série dont tu n'as pas parlé que j'ai adoré doubler qui était magnifique américain The Americans où je double un acteur ah merde j'ai oublié son nom j'ai le nom de son personnage mais pas son nom à lui et le nom de la série c'est l'américain qui est une histoire presque d'après une histoire vraie mais c'est l'histoire d'un couple de russes infiltrés aux Etats-Unis ok c'est un série qu'un moyen mais qui sont en fait des espions russes mais des tueurs et la série est très belle je me suis régalé là dessus c'est une série magnifique c'est presque un peu vieux maintenant à 3-4 ans ça s'est fini il y a 2 ans ou quelque chose comme ça mais c'est une magnifique série très beau ok en même temps j'avoue en même temps t'as tellement doublé de séries et tout qu'en vrai on aurait dû faire un live de 24h vraiment écoute je termine là dessus mais un jour il y a un mec qui m'envoie vous allez voir avec les noms il y a un mec qui m'envoie une séquence sur Facebook et je vois dans le petit encadré avant de faire play je ne l'ai pas fait tout de suite je vois ce super acteur américain Black qui joue qui est un des Jedi Samuel L. Jackson non c'est pas Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson c'est donc je vois la gueule dans l'encadré je vois Samuel L. Jackson et le mec me fait c'est toi qui as doublé Samuel L. Jackson mais non je lui envoie je regarde même pas je lui dis mais non et un mois après je clique là dessus et c'était moi c'était moi avant qu'il soit connu un téléfilm ou peut être c'était un épisode de série où il jouait un mec reclus dans une maison encerclé par la police bon bref et je lui ai dit j'ai fait Samuel L. Jackson mais j'en avais aucune aucun souvenir rien d'accord alors attends j'ai justement en 30 ans on oublie alors c'était dans les années 90 c'est ça sûrement ouais fin des années 90 parce qu'il était pas connu Samuel L. Jackson c'est ça pas encore très connu non parce que je me souviens d'une de ses apparitions qu'il apparaît dans dans les affranchis de Scorsese en 90 mais je sais pas si là c'est toi qui te doublait je pense pas non c'était pas toi parce que les affranchis c'est énorme comme film non je pense c'est plus un téléfilm un téléfilm ok il faudrait que je regarde dans ma mémoire Facebook mais je me souviens même plus qu'il m'avait envoyé ça mais ça m'avait tellement amusé de me dire mais si c'est moi qui l'ai fait donc tu vois comme quoi en vrai comme quoi t'as vraiment doublé tout le monde en vrai en 30 ans quand on travaille pas mal on en fait un truc un nombre de trucs incalculables le nombre de fois je suis sur mon canapé l'après-midi comme à te il y a la télé qui passe il y a un téléfilm allemand c'est moi ça j'ai aucun souvenir je suis super à le faire mais quand ça manque un peu de qualité ou de trucs tu rentres chez toi et tu oublies complètement ouais bien sûr ça c'est drôle je me dis ah tiens c'est moi voilà qu'est-ce que j'ai fait et là je redécouvre tout je ne me suis plus loin de rien du tout ok bah en vrai non ça encore voilà c'est comme moi je vois ça dans notre chat c'est une ligne à rajouter sur le CV mais surtout en vrai c'est encore une anecdote de fou enfin en vrai là depuis tout à l'heure depuis le début de ce live il y a des anecdotes qu'en vrai qui sont folles le truc que tu disais au début avec Joanne Midman sur les 4 fantastiques là en vrai c'est fou quoi oui il y a plein il y a plein de petites histoires en doublage il y a plein de choses très amusantes tu m'étonnes en vrai tu pourrais quasi ouvrir une chaîne et tu fais vraiment mes meilleures anecdotes de doublage je te jure ça marche c'est possible c'est possible c'est possible j'allais t'appeler Jo j'allais t'appeler Juliane tu vois c'est ça va ça va mais mais non bah Arnon en tout cas merci 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 d'avoir été là merci d'avoir répondu aux questions c'était super merci à tous les gens qui ont regardé merci pour vos questions merci à tous alors on se retrouve le chat on se retrouve pas demain mais on se retrouve mardi pareil là ça serait une autre interview je vous en dis pas plus voilà ça serait une autre interview en live je vous donnerai les indices à partir de demain mais c'est en rapport avec une famille c'est tout ce que je peux vous dire en tous les cas moi je vous dis bonne soirée à tous tout le monde là parce qu'il est 20h donc profitez de votre début de soirée et à bientôt salut tout le monde à demain bye